Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les relations maroc-union européenne à la une de cette édition. Le bilan 2020 de la coopération bilatérale a été présenté ce matin. Une année marquée par un partenariat solidaire qui entend se poursuivre en 2021 pour accompagner la relance post-Covid-19. Arrivé au Maroc de Gianni Infantino, le président de la FIFA est en visite de travail de deux jours avec un agenda bien chargé. Gianni Infantino s'est entretenu, notamment avec le chef de la diplomatie marocaine en présence du président de la Fédération royale marocaine de football. Cancer et immunité, quels risques pour les patients face à la pandémie ? Nous en parlerons avec une oncologue cancérologue en direct dans cette édition depuis Casablanca. Maroc-Union européenne, notre première escale dans cette édition avec ce nouvel appel du Maroc à l'Union des 27 pour qu'elle s'inscrive dans la nouvelle dynamique que connaît le dossier du Sahara marocain. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, Nasser Boreta, a appelé l'Union européenne à sortir de sa zone de confort et à soutenir la dynamique positive en cours au Sahara marocain. Répondant à une question de l'agence Europe sur la décision des États-Unis d'Amérique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le chef de la diplomatie a souligné que cette décision est une évolution naturelle de la position américaine qui, depuis 2007, considère l'initiative d'autonomie marocaine comme une base sérieuse et réaliste pour trouver une solution définitive à ce différent régional. Cette position, a-t-il indiqué, renforce les chances d'une solution définitive, notant que le Maroc est prêt à s'engager dans un tel processus sous l'égide des Nations Unies pour trouver une solution dans le cadre de son initiative d'autonomie à la question du Sahara ? Le ministre a rappelé que déjà, 42 pays ont soutenu cette démarche. Il suffit que l'Europe sorte de sa zone de confort et soutienne ses tendances internationales. Fin de citation. Maroc, Union européenne, toujours le bilan 2020 de la coopération et du partenariat bilatéral, a été dressée ce matin, une année 2020 remarquable par son partenariat solidaire et son renouveau. L'Union européenne et le Maroc s'engagent à aborder 2021 avec de bonnes perspectives et accompagner ensemble la relance post-Covid-19. Ça a déjà c'est Zakaria Moukinebila. 2020, une année remarquable où le Maroc et l'Union européenne ont travaillé ensemble d'une façon exceptionnelle et efficace pour la réalisation de résultats tangibles sur de nombreux aspects. Au cœur de la crise sanitaire, l'Union européenne s'est politiquement engagée à soutenir les efforts importants initiés par le Royaume depuis les premiers jours de la pandémie. Nous avons un partenariat solidaire entre amis exceptionnel. Il y avait un engagement politique énorme de mettre à la disposition 450 millions d'euros dans une année. Il y avait des efforts de deux côtés, marocains et européennes, pour réaliser cette promesse qui a été faite fin mars l'année dernière, en tant que réaction à une initiative remarquable de Sa Majesté qui a créé tout au début de la pandémie, avec une prévoyance vraiment incroyable, un fonds spécial pour la lutte contre le Covid. La coopération bilatérale en 2021 est un thé de l'ambition commune d'un renouveau. Au niveau économique, un certain nombre de programmes phares sont identifiés, dont l'appui de l'Union européenne au Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Aujourd'hui, on regarde surtout une transition vers une économie beaucoup plus verte, durable, plus saine, donc énergétique plus efficace, moins polluant. Donc il y a énormément de possibilités, des opportunités là-dedans. Il faut les graduellement construire et utiliser, mais le Maroc est un pionnier dans beaucoup de secteurs déjà. Libérer le potentiel économique, s'adapter aux enjeux révélés par la pandémie, se saisir des opportunités afin de favoriser un développement durable, tout en luttant contre le changement climatique, des ambitions partagées entre l'Union européenne et le Royaume pour accompagner la relance post-Covid. Le président de la FIFA est en visite de travail au Maroc. Visite de deux jours avec un agenda bien chargé. Gianni Infantino s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, en présence du président de la Fédération royale marocaine de football. Au cœur des échanges, le développement du football national et africain, et le football féminin notamment. Amin Nouri Abdelalia, il y a Denis Rinaouzdar. Après le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo et la Mauritanie, le patron de la FIFA met le cap sur le Maroc dans le cadre de sa tournée africaine. Une visite de deux jours et un programme prometteur pour la discipline, aussi bien au plan national qu'au plan continental. Des enjeux immenses, ici débattus avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l'étranger, et le président de la Fédération royale marocaine de football. Et plus tôt dans la journée, à son arrivée à l'aéroport de Rabassalé, Gianni Infantino s'est dit extrêmement ravi d'être au Maroc, grand pays où la passion pour le football est incommensurable. Le Maroc, qui a dit-il un rôle de locomotive à jouer pour le développement du football africain, et qui se donne tous les moyens d'y parvenir. Un rôle très important à jouer. Je suis déjà venu plusieurs fois au Maroc et j'ai pu constater pas seulement la passion pour le football dans ce pays, mais aussi le sérieux du travail de la Fédération. Et c'est pour ça qu'on est là pour voir comment on peut faire fructifier encore plus ce travail, le centre qu'il y a à Rabamem, les infrastructures qu'il y a dans tout le pays, comment tout le Maroc, toute l'Afrique, mais aussi le monde peut bénéficier de tout ça. Plusieurs projets et programmes de développement dans le Paipedank. Des projets principalement en faveur des jeunes et du football féminin. On parle projet, on parle programme, on parle développement des jeunes, on parle football féminin aussi, c'est important aussi. Et on parle évidemment, en général, du football. Je suis heureux, c'est une belle journée, je me réjouis. On va certainement pouvoir partir d'ici avec beaucoup d'idées et de programmes sur le futur. La visite du président de la FIFA s'inscrit dans le cadre de la consolidation des fortes relations entre la FIFA et les responsables de la Fédération royale marocaine de football. Opération de vaccination anti-Covid-19. Près de 3 millions de personnes ont déjà été vaccinées, ont déjà reçu la première dose du vaccin. Il s'agit exactement de 2,911,635 personnes vaccinées. Et pour la deuxième dose du vaccin, nous en sommes déjà à 37,310 vaccinées. Donc totalement immunisées. Près d'une année depuis son apparition chez nous, la pandémie continue de faire de l'ombre à d'autres pathologies. Le cancer notamment, une maladie qui touche chaque année plus de 40 000 personnes au Maroc. Quels risques pour les malades de cancer face à la pandémie ? Nous aurons la réponse tout de suite en compagnie du professeur Loubna Tsoferk-Skli, oncologue, cancérologue et radiothérapeute que nous retrouvons en duplex depuis Casablanca. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Le cancer et l'immunité, y a-t-il un impact des maladies cancéreuses sur le système de défense immunitaire de l'organisme ? Oui, bien sûr. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Notre système immunitaire, un petit mot sur le système immunitaire, c'est notre mécanisme de défense naturelle contre tout corps étranger. C'est-à-dire, le système immunitaire, il agit comme des soldats. Et donc, il rentre en action et essaie d'attaquer et d'éliminer tout corps étranger, que ce soit viral ou bactériel. Donc, le système immunitaire, il est composé de plusieurs cellules, notamment les leucocytes, les globules blancs, qui circulent dans le sang et la lince. Et chaque membre de ces cellules a un rôle très précis dans la défense de notre organisme. Dans le cas d'un cancer, ce système immunitaire rentre, se déclenche. Et donc, il essaie d'éliminer ces cellules cancéreuses par l'intermédiaire de l'infocyte T. Ce qu'on appelle les lymphocytes T, c'est que l'infocyte se fixe sur la cellule cancéreuse et la détruit. Dans la plupart du temps, ce processus, il réussit. Donc, on élimine toutes les cellules cancéreuses. Parfois, ces cellules cancéreuses qui sont très intelligentes, ils forment un mécanisme qui va empêcher le système immunitaire de fonctionner. Et donc, il va inhibiter, c'est-à-dire, il va empêcher ces lymphocytes T de se fixer sur la cellule cancéreuse. Et d'où le cancer et l'apparition de cancer chez l'individu. Professeur Sreli, durant ces 10, 11 derniers mois d'épidémie du Covid-19, quelles ont été les données scientifiques et cliniques accumulées au sujet des patients de cancer divers ? C'est vrai que, devant cette horrible pandémie et la contagion très sévère de cette maladie, qui fait un ravage dans le monde entier, l'OMS a déclaré qu'il y a un pays sur trois où les services se sont interrompus, notamment les services de prévention, du dépistage contre le cancer et le traitement. Donc, il y a eu aussi, à cause de ça, une restriction de voyages et, par conséquent, une interruption des médicaments anticancéreux qui doivent arriver ou empêcher le patient d'aller se soigner dans des centres de cancéreux. La maladie, il y a une baisse très significative dans les nouveaux diagnostics de cancer, même dans les pays qui sont très très riches. Dans le Royaume-Uni, l'OMS a déclaré qu'il y a eu une augmentation des décès par 15% dans les cancers colorectaux et 9% à peu près dans les cancers du sein. Donc, cette maladie qui est causée par le coronavirus est potentiellement responsable d'un syndrome respiratoire très sévère et d'une défaillance multiviscérale qui peut entraîner des décès chez ces sujets qui sont immunodéprimés. Qu'en est-il, professeur, pour la vaccination des personnes atteintes de cancer ? On sait que l'opération nationale de vaccination couvre désormais les malades cancéreux. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre éventuellement pour ces patients vulnérables ? Pour les deux vaccins qui sont utilisés au Maroc, notamment le Sinopharm et l'AstraZeneca, c'est des vaccins qui sont inactifs. Donc, c'est-à-dire qu'une fois rentrés dans l'organisme, ils disparaissent et donc ils ne peuvent pas créer une maladie dans des patients immunodéficitaires. Donc, le vaccin, il est conseillé pour ces malades, pour les malades atteints de canceraux qui sont en train de subir un traitement de chimiothérapie ou radiothérapie. On préfère donner le vaccin entre les cures de chimiothérapie. Le seul inconvénient pour les hémopathies qui sont malignes, on sait que la chimiothérapie qu'on administre entraîne une diminution des lymphocytes dans la circulation sanguine. Donc, ce sont ces lymphocytes eux-mêmes qui sont activés quand on donne le vaccin et qui produisent des anticorps pour détruire les cellules infectées par le virus. Donc, dans ces gens-là, il y a une diminution des lymphocytes et donc le vaccin peut être un petit peu efficace. Mais on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas eu des études sur des patients atteints de cancer et le vaccin. D'ailleurs, il y a eu des décès qui vont en train de se déclencher et on attend les résultats. Mais devant le doute, il faut mettre en balance les avantages et les inconvénients. Tant que les avantages dépassent les inconvénients, il faut se faire vacciner. Et nous souhaitons en tout cas une nouvelle santé à tous les malades. Professeur Loubna Tsofer-Skli, en col, cancérologue et radiothérapeute, merci pour vos précisions. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. La stratégie vaccinale adoptée par le Maroc érige notre pays en tant que modèle en la matière au plan africain et même mondial. Sachez que le prestigieux journal allemand Die Welt exprime toute son admiration devant cette campagne nationale massive de vaccination anti-Covid. et décrit le Maroc comme, je cite, un champion d'Afrique du Nord en termes de vaccination ayant dépassé l'Allemagne dans ce sens. Le journal allemand met particulièrement l'accent sur l'organisation logistique irréprochable. Et nous citons les mots de l'article en question. Un SMS suffit et quelques secondes plus tard, les Marocains recevront le rendez-vous de vaccination. Le Royaume a dépassé l'Allemagne en matière de vaccination et pendant que l'Europe, lit-on encore sur les colonnes du quotidien berlinois Die Welt, demeure bloquée. Le Maroc réussit avec brio sa campagne. Somme toute, le journal estime que le Royaume est sur la bonne voie et qu'il a fait pâlir les grandes nations européennes. Et là, le journal avance, des chiffres on ne peut plus clair. En Allemagne, la moyenne sur 7 jours est actuellement de 126 806 personnes, y compris la première et la deuxième dose, alors que le Maroc a vacciné en moyenne 173 920 personnes par jour la semaine dernière. Les indicateurs épidémiologiques toujours en amélioration. 419 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. 18 décès recensés. 710 personnes en guéris du Covid-19. Le total des cas actifs se chiffre à 6721. Les cas graves et critiques sont en baisse. 437 au total. 31 nouveaux cas en 24 heures. 33 sont sous intubation. Et 262 sont sous ventilation non invasive. Nous enchaînons avec cette belle consécration du Maroc compte-tête du classement Afrique des Country Brand Awards pour la catégorie générale, Overall Catégorie. Le prix couvre plusieurs axes dans l'attraction des investissements étrangers, la promotion touristique et la gestion de la pandémie du coronavirus. Le Royaume s'est également classé premier ex-aequo avec l'Afrique du Sud dans la catégorie Doing Business devant le Kenya et le Sénégal. De l'instabilité météorologique au menu de cette semaine prévoyée à partir de demain jeudi 18h et jusqu'à vendredi 20h de fortes averses orageuses sont concernées les provinces d'Al-Haouzazel, Al-Chichawa, Qlatsrana, Marrakech, Warzazat, Rahamna, Taroudan et Youssoufia. Des provinces placées en vigilance orange avec des hauteurs de pluie comprises entre 40 à 70 mm. Et durant cette même validité, des averses modérées de 20 à 35 mm et parfois orageuses avec de la grêle par endroits intéresseront les provinces de Benimlal, Ben Sliman, Barchid, Casablanca, Esawiraf, Qibn Salahs, Khmissat, Khouribga, Medyuna, Mohamedia, Noassor, Rabat, Safi, Salé, Stats, Khaira, Temara, Tata et Tineril. Un ton neigeux s'invitera par ailleurs en altitude à partir de 1 400 m. Des chutes de neige entre 20 à 50 cm en 24 heures sont attendues de jeudi 18h à samedi à 23h dans les provinces d'Al-Haouz, Hazelal, Benimlal, Boulman, Chichawa, Ifran, Khnifra, Midel, Taurzaza, Taroudan et Tineril. Direction Casablanca, la métropole démarre l'extension de son réseau tramway. Le coup d'envoi des travaux des 3e et 4e lignes a été donné hier. à l'oeuvre 7 tronçons du boulevard. Mohamed 6 au boulevard Ouqba, Sarah Katir, Fatiha Oumgar, Mohamed Shikirina Wal-Mahdoub. Et c'est parti pour les travaux d'infrastructure des lignes 3 et 4 du tramway Casablancais. Des travaux qui vont durer pendant 8 mois et qui auront lieu au niveau de 7 tronçons de la métropole. Ces travaux seront réalisés en deux phases. La première phase concerne les travaux d'infrastructure et des systèmes de tramway et qui sera réalisée au niveau central des boulevards. Et la deuxième phase concerne l'aménagement façade à façade et qui concerne tout ce qui est voirie, aménagement trottoir et plantation. Les lignes T3 et T4 permettront de renforcer l'offre de transport en commun de la ville la plus peuplée du Maroc et qui compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants. Le réseau que nous avons actuellement comporte qui est déjà en service de lignes T1 et T2 d'une longueur totale de 49 km et nous allons compléter ce réseau avec deux niveaux de lignes la T3 et la T4 pour une longueur totale de 26 km ce qui portera le réseau global du tramway de Casablanca à 75 km. Il sera question de 20 stations desservies pour la ligne T3 sur une longueur de 14 km de plateforme double voie alors que la T4 sera de 12,5 km de longueur et desservira 19 stations. Et pour des déplacements urbains fluides mais surtout propres le Royaume suit la voie de la mobilité verte une mobilité plus respectueuse de l'environnement. A Marrakech, la fondation Jardin Majorelle a équipé son personnel en motocyclette électrique non polluante et économique ses deux roues tentent de se frayer un chemin parmi les centaines de milliers de motocirculants quotidiennement sur la voie publique de la cité Ocre. Le reportage est d'Amina Alamou. Assem Billah Bouazzaoui, Yusuf Zéni sur un récit de Mounia Marouch. Depuis toujours, Adil se rend à son lieu de travail à moto. Ce moyen de transport lui permet de se faufiler rapidement dans la circulation. Dernièrement, ce salarié de la fondation Jardin Majorelle roule à l'électrique grâce à la subvention obtenue de son employeur. La fondation a financé à hauteur des deux tiers du prix de l'achat de la moto et moi j'ai contribué avec un tiers. C'est important aussi de comprendre que le monde évolue et qu'il faut le protéger. Et donc un de nos volets, un des aspects sur lesquels nous sommes là aussi, c'est de justement sensibiliser, comme je vous ai dit, nos équipes et ensuite notre environnement autour de nous. Compact, efficace et à vitesse modérée, ces scotters peuvent se recharger sur une simple prise grâce à leur batterie amovible. Une petite révolution technologique qui a séduit ces usagers. En plus de leur aspect écologique, ces motos électriques sont très pratiques et très économiques. L'économie d'essence se fait beaucoup ressentir et là, nous nous déplaçons à faible coût. Dans une ville où la moto demeure le monde de transport le plus prisé, Marrakech prévoit de passer un parc de deux roues 100% électrique d'ici 2040. La canne des moins de 17 ans au cœur de notre page sportive ce soir. On connaît désormais les 12 sélections qui disputeront ce tournoi qu'organise le Maroc en mars prochain. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui à Noachot. La sélection nationale des moins de 17 ans a arrêté d'un groupe à relever. Des rivaux redoutables, la Côte d'Ivoire, la Zambie et l'Ouganda. Le groupe est réuni, Nigeria, Algérie, Congo et Tanzanie. Tandis que le Cameroun, le Sénégal, le Mali et l'Afrique du Sud s'affronteront dans le groupe 3. La canne des U-17 se déroulera du 13 au 31 mars entre Rabat, Mohamedia et Casablanca. Et c'est avec l'actualité sportive que nous clôturons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. L'info revient en 21h avec le journal Raïssia. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501